Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. A la une de l'actualité, après un jour de repos pour le match des éléphants de Côte d'Ivoire face au Super Eagles du Nigeria, les cours ont repris ce jour dans les écoles de Côte d'Ivoire. Et puis hors de chez nous, l'ancien président de la Sierra Leone, Ernest B. Koroma, a été autorisé ce mercredi à se rendre à l'étranger pour des raisons de santé. Encore merci d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. Les cours ont effectivement repris ce vendredi après le match des éléphants de Côte d'Ivoire face au Super Eagles du Nigeria. Et c'est avec enthousiasme que les enseignants et apprenants reprennent le cours en ce jour au lycée classique et à l'EPP d'Anga dans la commune de Kokodi. Le constat d'Aïcha Guiri est commenté ici par Noussangaré. Ce vendredi marque la reprise des cours après un jour de repos pour le match Côte d'Ivoire Nigeria. Dans la cour du lycée classique de Kokodi, le proviseur de l'établissement rassure sur l'effectivité de la reprise. Oui mais les cours ont repris, les cours n'ont pas été, les cours ne sont pas arrêtés. Hier, c'est vrai, pour le match Lacan où la Côte d'Ivoire participait, on a eu un jeu de repos. Mais ce matin, les cours ont repris automatiquement. Et toutes les classes sont pleines, il n'y a pas d'absence. Dans cette salle de classe des secondes C9, c'est le cours de mathématiques qui est dispensé aux élèves. Depuis 7h30, on a bien repris le lycée classique, tout se passe normalement, comme d'habitude. Il n'y a pas d'absence, tout le monde est présent. Nous devons effectivement soutenir notre équipe, mais au-delà de ça, nous devons venir à l'école pour pouvoir avoir un avenir meilleur. On ne se décourage pas, on reste positif et puis on attend le lundi un meilleur résultat. Après le lycée classique, nous nous rendons à l'EPP Cocody Dangar. Ici, le directeur est aussi présent, enseignant et élève également. Monsieur l'inspecteur nous a transmis les instructions officielles de madame la ministre de l'éducation nationale de l'alphabétisation. Hier jeudi, jour de match, il n'y avait pas cours. Mais nous avons dit aux parents que seuls les jours de match, il n'y a pas cours. Et donc, les cours ont effectivement repris aujourd'hui à l'EPP Cocody Dangar. Le directeur fait le tour des salles de classe pour s'assurer de la présence des élèves dans les salles de classe. Hier, j'étais à la maison, j'ai vu le match de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je suis content de vous prendre les cours. Les enseignants et apprenants sont tous heureux de se retrouver après le match des éléphants contre les super-girls du Nigeria. Le match qui a opposé hier, jeudi 18 janvier, l'équipe de la Côte d'Ivoire à celle du Nigeria s'est soldée par un score d'un but à zéro en faveur des Nigérians. Dans les communes de Trècheville et à Técoube, l'engouement des supporters est chaleureux. Le constat de Yacouba Koulibaly et Ido Fofana pendant et après ce match. Village canne des supporters mixtes dans la commune de Trècheville. Il est 17h. Sur cet écran, les équipes nationales du Nigeria et de la Côte d'Ivoire font leur entrée dans l'air de jeu. Après les îmes nationaux respectifs, placent au coup d'envoi de l'habitre central. Durant le premier cadre, le jeu est équilibré. Le président de la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire et sa délégation ont le regard fixé sur l'écran. Au bout des 45 premières minutes, ils espèrent une victoire de leur équipe. Mon pronostic actuellement, je pense qu'on va faire un match 2-0 pour le Nigeria. Parce que j'ai compris que les Ivoiriens, c'est mes filles, ils attendent les erreurs du Nigeria pour pouvoir exploiter. Mais les Nigériens aussi font très attention. Donc c'est un match, en tout cas, s'il n'y a pas une autre victoire, bon, ça va, c'est soldé, c'est nul. C'est pour dire à tous les Nigériens, nous sommes invités tous au stade Félix-Soufouet-Boigny pour supporter, soutenir notre équipe. Merci à la Côte d'Ivoire vraiment pour l'hospitalité et pour cette canne d'hospitalité. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le victoire de Nigeria. C'est le plus propre de canne. Je n'ai jamais vu. Je remercie la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il s'est fait. La canne est belle. Cap est mis sur Atekoube, où l'autorité municipale a offert une quinzaine de villages cannes. À 500 mètres des locaux de la mairie se trouve le premier village canne que nous visitons. Ici, la quasi-totalité des supporters sont ivoiriens. L'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire est menée, un but à zéro, par les Super Eagles du Nigeria à la suite d'un pénalty. Malgré ce score, la représentante du maire reste optimiste quant à une éventuelle égalisation. Il y a de l'espoir et puis on n'est pas quand même mené. Les éléphants vont s'en sortir. On finira par gagner ça, j'ai confiance. Je dis grand merci à monsieur le ministre, mais d'en haut pour l'inclaude, qui a permis à la population d'Atekoube, en offrant 15 villages cannes dans toute la commune d'Atekoube. Ici, à Agbon Village, toujours dans la commune d'Atekoube, les supporters, exclusivement composés d'ivoiriens, gardent bon espoir jusqu'à la dernière minute. Après le coup de sifflet final, le match se solde par la victoire de l'équipe nigérienne. Leur supporteur découragé ne cache pas leur désarroi. Les ministres de Grenier, c'est fini. On n'a plus l'espoir. On pourrait faire autrement, mais là, on n'a plus l'espoir. C'est fini. Il faut attendre un prochain match pour pouvoir se racheter. On veut dire qu'il met ce ministre, sinon on fait souffler, quand on a permis de nous amuser beaucoup. La Côte d'Ivoire affrontera la Guinée équatoriale le lundi 22 janvier 2023 au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Pour l'heure, si des supporters estiment que ce deuxième match n'inspire pas confiance, d'autres pensent qu'il sera bon pour les éléphants. Cet affrontement comptant pour la deuxième journée des matchs de poules s'est soldé par la victoire du Nigeria, qui s'est imposée par le score de 1 but à 0. Au village Cannes de Grand Bassam, c'est dans une ambiance conviviale que les populations sont sorties pour suivre ce match. Un village Cannes offert par Jean-Louis Moulot, maire de la ville de Grand Bassam, nous s'engarer. Leur unique vue poussait leur équipe à la victoire. C'est dans une ambiance surchauffée que les supporters de Côte d'Ivoire se sont retrouvés au stade municipal de Grand Bassam, stade qui abrite le village Cannes de la cité balnéaire. Un village Cannes offert aux populations de Grand Bassam par Jean-Louis Moulot, premier magistrat de la commune. Bassam est une ville cosmopolite et c'est l'occasion pour nous de célébrer notre diversité, notre cohésion sociale. A l'occasion de ce village Cannes, chaque journée de match est dédiée à une communauté. C'est l'occasion pour cette communauté de mettre en avant ses atouts en termes gastronomiques, en termes de tenue vestimentaire, également en termes de danse. Donc chaque communauté a une journée dédiée et elle peut prester, présenter sa richesse culturelle. Un jury est mis en place tout au long de ce mois et au terme de cette compétition, le jury va pouvoir décerner des prix à la meilleure communauté. Celle qui sera le mieux distinguée en termes de danse traditionnelle, en termes de gastronomie et en termes de tenue traditionnelle. C'est l'occasion donc de nous retrouver tous autour de ce qui nous rassemble, nos valeurs communes, notre appartenance à la ville de Grand Bassam. Avant le début du match, des supporters se font maquiller aux couleurs du drapeau tricolore. Pendant ce temps, leurs pronostics vont montrer. J'ai confiance en mon pays et je sais qu'ils ne vont pas nous ennister sur nos propres terrains. On va faire un effort pour pouvoir rapporter ce match au moins 2-0. Nous croyons la victoire de l'Afrique d'Ivoire et nous sommes prêts effectivement à participer à ces instants-là qui réunissent toute la population, ces instants qui réunissent tous les Ivoiriens autour d'un événement auquel tout le monde converge pour jubiler dans la paix, dans l'amour et la joie. A l'entame du match, les deux équipes se montent menaçantes mais n'arrivent pas à inscrire un but jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, précisément à la 53e minute, sur une erreur de la défense ivoirienne, le Nigeria obtient un pénalty qui sera transformé en but par William Ekong. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du match. Les éléphants de Côte d'Ivoire perdent ainsi leur second match face au super-régal du Nigeria. Malgré cette défaite, les supporters restent confiants, notamment pour la prochaine rencontre. On n'est pas découragé, on sait que notre neige va vraiment corriger ça. On a besoin de Nicolas Foucault comme titulé, Gradel aussi. C'est un joueur courageux qui aime vraiment le drapeau. Quand on essaie dans le jeu, c'est mieux. La déception n'est pas ivoirienne. On ne se décourage pas. On est conscients pour la suite. Le Nigeria a une équipe aussi qui est forte. Aujourd'hui, ça n'a pas été notre chance. On a mal au cœur. On aurait voulu que ce deuxième match soit aussi pour nous. Mais nous ne sommes pas désespérés. On y croit toujours. Le troisième sera le bon. 1-0, c'est la dévête. On n'est pas contents. On n'est pas contents. On n'est pas contents, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais le troisième match arrive, Charles, c'est qu'il a. On serait qualifiés. Pour son troisième match, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée équatoriale, premier de la poule A avec 4 points. Et pour cette deuxième journée des matchs de poule, revivons à présent l'ambiance du match Ghana-Egypte au quartier Apollo dans la commune de Trècheville. Quartier Apollo, commune de Trècheville. Après la défaite face au Cap Vert, les supporters des Blackstads du Ghana espèrent une victoire face à l'Egypte. Aujourd'hui, on espère passer à l'Egypte. C'est nos femmes. C'est nos beaux. C'est nos femmes. Et puis c'est notre deuxième match. Ghana ne peut jamais pas dire de notre deuxième match. À quoi on est contents, c'est aujourd'hui ce soir-là. On est sûr qu'on va gagner aujourd'hui ce match-là. On gagne. Ou rien. Espérant se rendre au stade, ce groupuscule de jeunes contraints de suivre le match au quartier crie la déception. Le ticket de la rentrée, on dit ça c'est 20 à la FIF. On est allé, on n'a pas trouvé. On nous a dit qu'on n'a qu'à aller à la mairie. Maintenant, à la mairie, on arrive et on trouve qu'il n'y a pas le ticket. Or, on a été beaucoup de personnes pour aller chercher le ticket. Et le premier match, on n'est pas allé au stade. Donc aujourd'hui, le deuxième match de Blackstads qui est très important, on vient aller chercher le ticket encore. On arrive et on trouve qu'il n'y a plus de tickets qu'il y a d'autres qui sont partis. C'est pourquoi beaucoup d'ancres que vous avez vu là sont rentrés. C'est l'heure du match. Supporteurs entre suspense et stress. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, le Ghana ouvre le score pour le bonheur des habitants du quartier Apollou. Une joie qui ne durera qu'un court moment en raison d'une égalisation égyptienne pour un match qui se termine par un score de 2 buts à 2. Rendez-vous le lundi 22 janvier à 20h pour vivre les dernières journées du premier tour. Réhabilité avec un plateau technique de dernière génération, le centre hospitalier et régional de Corogo rassure. L'établissement sanitaire qui est d'ailleurs le plus grand du pays est prêt à accueillir les populations et les milliers de supporters qui affluent sur la ville à l'occasion des rencontres du groupe E pour la canne de l'hospitalité. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de RTI Sports conduite par Ngamblé Konaté lors d'une visite au CHR de la région du Poro. Face au déferlement d'un milieu de supporters sur la cité du Poro, le corps médical du centre hospitalier régional de Corogo s'organise. Une visite guidée en compagnie du docteur Bini Kobena, directeur général du CHR de Corogo, a permis de voir les dispositions supplémentaires qui ont été prises à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Toutes les infrastructures sanitaires de la région sont mises en alerte, le personnel également. On a la liste des districts de Mbengue, des cinématéaliers, des ferquets et de Corogo, des Codougou. Donc on a les personnes, au cas où le CHR est en débordement, on fait appel. Les différents services et salles d'hospitalisation VIP et VVIP présentent un visage reluisant avec du matériel médical neuf et des écrans de télévision installés pour les patients. Même des corps aux urgences ont le plateau technique rassus. Selon docteur Bini Kobena, le CHR de Corogo dispose de toutes les commodités nécessaires pour prendre en charge d'éventuels cas de blessés simples et graves durant la canne et même après la compétition. Vous avez le service d'urgence hyper équipé. On a tout le dispositif qu'il faut pour prendre la canne. Il faut que chacun puisse vivre l'événement comme il se doit. Et vraiment un patient ou bien un blessé qu'on va envoyer des stades ou bien hors, dans les fan zones qui viennent, il faut que dans sa chambre, dans son lit d'hôpital, puisse suivre aussi l'événement. La centaine d'agents déployés par la RTI à Corogo pour assurer la production et la transmission des mâles du groupe E pourront également être pris en charge en cas de nécessité. Il y a les techniciens, il y a les journalistes, il y a les machinistes. Vu le climat de Corogo, il y a l'armantant. S'il y a un souci qui me dépasse, je me rends au CHR de Corogo. Toutes les personnes qui sont venues spécialement pour la canne, que ce soit la RTI, que ce soit les autres pays qui viennent, nous avons pris toutes les dispositions. Malgré ces dispositions rassurantes, docteur Bini Kobena invite le grand public à la prudence au regard des vagues d'émotions que pourraient susciter la victoire des équipes. Le premier jour où on a eu le marque d'ouverture, il y a eu des accidentés ici, il y a eu des tricycles de moto, 4M qui ont fait accident, il y a eu plus de 5 blessés, dont un traumatisme crânien. Donc c'est le lieu de sensibiliser les osagers, d'être très prudents, de respecter le code de la route. Créé le 15 février 1978, le CHR de Corogo, qui est bâti sur une superficie de 14 hectares, reste le plus grand établissement sanitaire de l'intérieur du pays. Il dispose de 502 lits pour 440 agents, dont 37 mexiens. C'est un reportage commenté par Jean-Silver Esso. Retour à Abidjan ici pour mettre l'accent sur la foire du Sénégal qui a débuté le samedi dernier dans la commune du Plateau. Plusieurs articles tels que des foulards, des sacs, de l'encens, et baya ou encore chaînes de hanches sont exposés à l'occasion de cette rencontre. Les clients venus de différentes communes d'Abidjan ne boudent pas le plaisir à faire des achats tout en saluant l'initiative. Asit Andiara et Ziye Traoré y ont participé. Boubou, sacs, foulards, bracelets et encens sont exposés par les femmes entrepreneurs sénégalaises à l'occasion de la foire du Sénégal. Cette foire a pour objectif de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Des articles confectionnés ici en Côte d'Ivoire ou venus directement du Sénégal sont mis en vente ici dans la commune du Plateau. Des clients venus des différentes communes d'Abidjan font des achats. Nous proposons des tenues classe sénégalaises. Vous avez des courts tenus, des grandes tenues, des tenues de cérémonie, des tenues de tous les jours. On vous invite à venir nous voir nombreux. On va en détail comme en gros. Moi je vois des merveilles et des choses qui sont vraiment parfaites. Je invite à toutes les populations ivarro-sénégalaises et à la communauté africaine qui sont là pour venir visiter cette foire qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Quant à l'initiatrice, elle s'est réjouie de la réussite de cette troisième édition. Tout le monde sait que c'est la canne ici. Et c'était une bonne occasion pour nous aujourd'hui de faire valoir nos produits du Sénégal et également valoir les entrepreneurs sénégalaises qui sont vraiment, comment dire, je veux dire qui sont tellement braves. Et aujourd'hui c'est un moyen pour nous de faire valoir nos produits et également promouvoir ces femmes-là. L'objectif qu'on s'est donné, c'est vraiment de vendre nos produits et éventuellement faire un B2B, c'est-à-dire trouver des partenariats avec les femmes ivoiriennes qui sont là. Cet événement a vu la participation de l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire. Chaque fois que des compatriotes mènent ce genre d'activité, nous venons marquer notre présence et les soutenir. Excellente initiative puisque vous savez que nous avons la chance d'avoir de bonnes relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Chant et danse étaient à l'honneur pour promouvoir la culture sénégalaise. La communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 a organisé un panel sur la question des responsabilités engagées face à la prolifération des divorces. Objectif sensibilisé aux conséquences du divorce, c'était le week-end dernier dans la commune d'Abobo, en présence de Yacouba Koulibaly et Georgette Hido Fofana. Dégager des ébauches de solutions pour alerter leur population sous un certain nombre de comportements visant à éviter le divorce des couples. C'est tout le sens d'un panel sur la prolifération des divorces dans nos sociétés à qui la faute. Cette rencontre est organisée par la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2, dans la commune d'Abobo. D'après les statistiques de l'état civil du Côte d'Ivoire, il ressort que près d'un mariage sur deux se termine par un divorce. Et honnêtement, les conséquences sont dramatiques. Nous avons voulu donner juste un coup de main aux membres de la communauté, aux femmes mariées, aux hommes mariés au sein de notre communauté, pour attirer leur attention sur le danger et aussi les instruire à travers d'éminents panélistes, les instruire sur les dangers du divorce. Qu'est-ce qui nous amène vers le divorce ? Souvent, c'est l'orgueil. Souvent, c'est des petits trucs que nous pouvons corriger. J'espère qu'aujourd'hui, les membres de notre communauté, en l'occurrence la commune, repartent chez eux un peu mieux formés. Des participants apprécient l'initiative. On a remarqué qu'il y a trop de divorces dans la communauté. Et donc, au cours du panel, on a essayé de voir quel était le problème. Je pense que tous les trois panélistes, on s'est accordé que c'est vraiment un problème d'éducation. Et que, à la base, l'éducation n'étant pas bien faite, ça peut expliquer beaucoup de problèmes. Et puis, on ne respecte pas les règles que l'islam prend avant le mariage, avant d'avoir l'enfant. Et les gens ont fui les responsabilités. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et donc, il faut agir. Nous avons beaucoup de préoccupations dans la communauté musulmane. Il y a trop de flambées de divorces. On ne peut pas prétendre que nous sommes la meilleure des communautés. On ne peut pas prétendre que le Coran est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. On ne peut pas prétendre que c'est Allah qui a instruit le mariage et qu'aujourd'hui, qu'on se marie autour d'une tasse de thé, à peine le thé refroidit, qu'on divorce. Il faut que chacun essaie de te mettre en cause. Il faut que chaque parent commence à s'investir dans l'éducation des enfants. Un petit garçon bien éduqué est un bon papa de demain, est un bon époux de demain. Une jeune fille bien éduquée est une bonne maman de demain, est une bonne épouse de demain. C'est très important de préparer nos enfants au mariage au lieu de préparer la fête du mariage de nos enfants. Le mariage est une science. Le mariage, c'est du l'art. Il faut l'apprendre. Il faut savoir le mariage avant d'y entrer. Cette rencontre a été marquée par la remise de diplômes aux couples exemplaires. Une manière d'inviter les autres couples à suivre leurs traces. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de chez nous en Sierra Leone où l'ancien président Ernest B. Koroma, qui a quitté ses fonctions en 2018 après deux mandats, est autorisé ce mercredi à se rendre à l'étranger pour des raisons de santé. Encore merci à vous de nous avoir suivis. La canne, c'est chez nous. Suivez les matchs sur RTI 1, la 3 et Radio Côte d'Ivoire. Bonne suite au programme sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada